Bonne année. Tout d'abord, nos excuses, mon aide, comme vous avez pu le constater, nous avons été changés d'amphi à la dernière minute, puisque d'habitude nous sommes dans l'amphi de Boursais. Normalement, touchons du bois le mois prochain, nous serons à nouveau dans l'amphi de Boursais. Mais maintenant, avec le service de planning de l'école militaire, je m'attends à tout. C'est vraiment la parenthèse. Bien. Cela étant dit, donc bienvenue. Cette deuxième séance de l'année de notre cycle de conférences, je vous rappelle que le thème de cette année, c'est faire campagne de l'Antiquité à nos jours, que le mois dernier, nous parlions de la Rome républicaine, les guerres puniques en l'occurrence, nous passons au Moyen-Âge, le mois prochain, nous passerons à la guerre de 30 ans, etc. Donc, pour le Moyen-Âge, nous avons demandé à celui que nous estimions être le plus qualifié, le professeur Philippe Contamine, professeur émérite à l'Université de la Sorbonne, membre de l'Institut, qui est auteur de nombreux livres. Je n'en citerai que deux. Je ne vais pas faire une bibliographie complète maintenant. D'une part, ça somme la guerre au Moyen-Âge, parue dans la collection nouvelle Clio-Opuf, qui est une référence, qui est vraisemblablement la référence, pas uniquement en France d'ailleurs, pour comprendre, pour aborder l'étude de la guerre, du phénomène guerre au Moyen-Âge, donc depuis le haut Moyen-Âge jusqu'au 15e siècle. Et puis, récemment, professeur, vous venez de publier un dictionnaire Jeanne d'Arc, si je ne m'abuse. Je crois que c'est le titre. Histoire et dictionnaire. Histoire et dictionnaire. Il y a un côté histoire, il y a un autre côté dictionnaire. C'est ça. Vous avez publié à six mains avec Xavier Ellary, un jeune professeur de Paris 4. Voilà. Et j'ai oublié le nom du troisième... Olivier Bouzy. Olivier Bouzy. Et donc, il vient de paraître dans l'excellente collection bouquins chez Robert Laffont. Donc, Jeanne d'Arc, histoire et dictionnaire. Ça, c'est votre dernier opus en date. Voilà. Et donc, le professeur Contamine, qui a beaucoup travaillé, notamment sur la guerre de Cent Ans, nous semblait tout indiquer pour nous parler d'une campagne au Moyen-Âge. Alors, j'avais commencé, bien évidemment, par lui proposer, par lui faire une proposition très bateau, comme on dit, qui aurait été de nous parler des chevauchées du Prince Noir. Et puis, le professeur Contamine m'a dit, oh non, 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 c'est trop connu, c'est un peu rasoir. Bon, enfin, je ne sais pas si vous avez employé ces mots-là, mais je vous propose de vous parler de quelque chose de beaucoup plus original. Et bien évidemment, d'enthousiasme, j'ai accepté. Et il va nous parler de cette campagne qui a mené Jeanne d'Arc et le roi Charles VII, enfin le roi de Bourges plus exactement, comme on l'appelait, de Bourges à Reims pour se faire sacrer et couronner roi de France. Une campagne qui m'a semblé tout à fait intéressante parce qu'on a un bon exemple là de campagne qui est à la fois une campagne militaire, mais une campagne véritablement politico-militaire, non seulement dans l'objectif final, mais y compris dans les différentes péripéties de cette campagne. Je ne vais pas dévoiler tout de suite ce que le professeur Contamine va vous dire, mais ça nous a semblé important parce que pour bien montrer à quel point des actes, des actions tout au moins, des actions qu'on pourrait croire purement militaires, c'est-à-dire purement techniques, sont en fait souvent, et là c'est vraiment plus que manifestement le cas, en liaison étroite avec des préoccupations politiques. Voilà, je n'en dis pas plus. Monsieur le professeur, vous avez la parole pour une heure et ensuite la salle posera les questions comme c'est la tradition. Merci cher monsieur Éninger. D'abord j'ai été très content de reprendre contact avec vous parce que j'avais eu l'occasion de le faire il y a quelques années, à l'époque où j'étais président du conseil scientifique du centre d'études d'histoire de la défense et j'ai lu plusieurs de vos travaux avec le plus grand intérêt. Alors le titre de ma conférence, si le mot conférence convient, « Faire campagne de l'Occident à la fin du Moyen-Âge », l'exemple du « Voyage du Sacre et du Couronnement » de Charles VII, vous avez dit de Bourges à Reims, non, de Gien à Gien. De Gien à Gien, Gien étant, voilà, ici là, de Gien à Gien. C'est une campagne de trois mois puisque Charles VII est parti de Gien le 29 juin 1429 et qu'il est de retour à Gien le 21 septembre 1429. Le mot campagne n'a pas ce sens militaire au Moyen-Âge. C'est un mot assez rare, mais en tout cas qui n'a pas ce sens militaire. Et j'ai préféré un terme d'époque, le terme de voyage. De voyage au sens militaire. Par exemple, on parle du voyage d'Allemagne mené par Charles VI en 1388, du voyage de Hongrie en 1396, du voyage de Naples, Charles VIII en 1494. Aujourd'hui, on parle couramment de la chevauchée du Sacre. Mais tout le monde n'était pas à cheval. Il y avait, durant ce voyage, un certain nombre de gens de pied que l'on peut plaindre. Ce déplacement de Charles VII et de son armée, ça n'est pas un cortège. C'est une armée en marche. Une armée en marche à la mode du temps, disposée en corps de bataille qu'on appelle avant-garde, bataille, arrière-garde. Ça s'étire. Et puis le moment venu, si un affrontement se prépare, ces corps de bataille, avant-garde, bataille, arrière-garde, se disposent en ligne pour affronter l'ennemi. Un chroniqueur du temps, Perceval de Cagny, très favorable à Jeanne d'Arc, très favorable à la Purcell, déclare que celle-ci était dans la bataille du roi, c'est-à-dire le corps de bataille principale, d'autres fois à l'avant-garde ou à l'arrière-garde, selon sa volonté. Il devait y avoir également un charroi, un minimum de charrettes, à deux roues, à quatre roues, bien protégées. Une armée qui, au cours de cette campagne, n'a pas l'air d'avoir été toujours sur ses gardes, pendant quantité de déplacements, on a l'impression qu'une certaine sécurité régnait. La guerre de Cent Ans a connu de nombreuses chevauchées, essentiellement de la part des envahisseurs anglais, à partir de 1345. 1346, la chevauchée qui s'est terminée par la bataille de Crécy. 1355, la première grande chevauchée du Prince Noir, en Languedoc. 1356, la deuxième chevauchée du Prince Noir, la bataille de Poitiers, etc. En général, ces chevauchées anglaises qui parcouraient des centaines de kilomètres réunissaient, disons, entre 6 000 et 10 000 combattants, l'équivalent, disons, d'une division, d'une division style 14-18 ou 39-40. Le but de ces chevauchées, dévaster, faire des prisonniers du butin, s'emparer de places fortes pour le pillage, mais sans les occuper. Défier l'ennemi avec l'espoir qu'il accepterait le combat et qu'il serait battu. Et la parade des Français, c'était finalement une double parade, renforcer le quadrillage des fortifications, faire le vide, se dérober, contenir la progression de l'ennemi et le harceler. Donc, le voyage du sacre, c'est une guerre de mouvements. Une guerre de mouvements qui a une visée politique. Il s'agit d'assurer la légitimité de Charles VII, qui est un roi contesté. Il y a deux rois. Schisme royal, d'un côté Charles VII, que les Anglais appellent le roi de Bourges, par dérision, et de l'autre côté, le jeune Henri, fils de Henri V et de Catherine de France, par conséquent, petit-fils de Charles VI, neveu de Charles VII, le jeune Henri, qui se trouve en Angleterre, qui est né en 1421, et qui est à la fois, ou qui se prétend être à la fois, roi de France et roi d'Angleterre. Les sources pour ce voyage du sacre sont multiples. Il y a des narrations très nombreuses, complémentaires, contradictoires, les unes parlant du côté de Charles VII, les autres du côté des Anglais, et surtout du côté du duc de Bourgogne, Philippe Lebon, qui, à ce moment-là, était allié aux Anglais. Une autre source importante, c'est le journal d'un bourgeois de Paris, censément avoir été écrit au moment même des événements. Une troisième source, c'est le journal de Clément de Faucamberg, qui était le greffier du Parlement de Paris, quelqu'un de sérieux, bien documenté. Il y a également quelques documents officiels, les capitulations des villes suite aux négociations, des registres de délibération, quelques lettres de Jeanne d'Arc, quelques lettres de Charles VII, mais ce qui manque le plus, c'est la comptabilité militaire. Et cette comptabilité, parce que les armées étaient normalement soldées, cette comptabilité nous permettrait de connaître exactement la composition des effectifs, les chiffres, et puis savoir où ces gens de guerre seraient passés en revue, par conséquent connaître, grâce à ces inspections périodiques, la progression des armées. Dans le camp de Charles VII, il y avait sûrement une comptabilité. Notamment, Charles VII disposait de la comptabilité de l'argentier pour ses dépenses personnelles. Vous savez, Jacques Coeur a été argentier de Charles VII. La comptabilité de l'écurie, les chevaux qui ont une si grande importance, ces chevaux qui ne sont pas non seulement destinés aux rois, mais également, le roi peut très bien les distribuer, les offrir aux gens de guerre qu'il veut récompenser, qu'il veut promouvoir. Il y a également la recette générale de toutes les finances de Languedoc et de Languedoyle. C'est un certain Guillaume Charrier qui est responsable de cette recette générale. Et puis, il y a un trésorier des guerres avec sa propre comptabilité qui s'appelle Émon Raguier. Le comte de l'argentier a complètement disparu. Pas trace non plus pour cette époque du comte de l'écurie, du premier écuyer. En revanche, on a quelques fragments, y compris des fragments découverts récemment et encore inédits, de la comptabilité de Guillaume Charrier. Et ces fragments concernent d'ailleurs le voyage du sacre. Et puis, le comte du trésorier des guerres a disparu, mais, comme on s'intéressait à cette période, comme on s'intéressait à Jeanne d'Arc, avant qu'il ne disparaisse, dans un incendie dans la Chambre des Comptes en 1737, calamité pour les historiens, on pleure tous les jours, eh bien, les érudits du XVIIe siècle, du début du XVIIIe, ont pris quelques notes. Et ces notes nous sont parvenues. La campagne dont il va être question se situe en plein été. Ce qui est quand même une facilité. Ce n'était pas toujours le cas. Au Moyen-Âge, il y avait des campagnes d'hiver. Les experts ne recommandaient pas ce type de campagne, mais cela existait. En tout cas, là, nous sommes en plein été. 29 juin, 21 septembre. le cœur de l'été. Au moins au début, avant les récoltes. Avant les récoltes de 1429. D'autant que les paysans, par mesure de précaution, cherchaient parfois à moissonner avant l'arrivée de l'ennemi et ensuite à se réfugier avec leurs récoltes, leurs bestiaux, leurs familles dans les villes. et nous voyons bien comment des problèmes de ravitaillement se sont posés pour l'armée de Charles VII. D'autant que ces campagnes, la Champagne de l'abri de l'île de France avait déjà beaucoup souffert. Une guerre de mouvements sans cartes. A l'époque, en tout cas dans le secteur dont je parle, il n'y avait pas de cartes, mais on connaissait quand même des itinéraires et il y avait des guides locaux qu'on réquisitionnait et puis dans l'armée de Charles VII, sûrement, un certain nombre de capitaines connaissaient les emplacements des villes et savaient se repérer suffisamment. Il fallait toujours surveiller l'ennemi car il y a une, voire plusieurs armées ennemies. Donc il y a des coureurs, il y a des espions qu'on appelle les espies, il y a des messagers. Où sont les ennemis ? Quelles sont les dispositions des habitants également ? Sont-ils favorables ? Sont-ils hostiles ? Du côté de Charles VII, très peu de ressources financières. même si en fin de parcours, et nous le savons justement, avec ces fragments de la comptabilité de Guillaume Charrier que l'on vient de découvrir, Charles VII a été en mesure de distribuer à ceux qui avaient participé au voyage du Sacre quelques dizaines, quelques centaines de pièces d'or d'indemnité qui ne couvraient pas les frais. Mais enfin, c'était quand même comme cela. En tout cas, en voyant mal comment ces gens de guerre ont pu vivre sur le terrain avec quelles ressources ? Il ne s'agit pas d'un raid, plus ou moins flamboyant, mais d'une conquête, d'une reconquête, puisque Charles VII entend récupérer des territoires qu'il a perdus suite aux événements précédents. Reconquête avec occupation d'un territoire et installation par conséquent dans les villes qui se sont réduites à l'obéissance de Charles VII, c'est l'expression qui est employée, de capitaine ou de gouverneur. Pour suivre cette affaire, il faut avoir dans l'esprit, disons, plusieurs fils. Suivre plusieurs fils. En priorité, bien sûr, l'armée du roi de Bourges qui est aussi le pouvoir royal en marche. Mais au sein de cette armée, tout le monde n'a pas la même perspective. Il y a des prudents, il y a des hardis. Le principal conseiller de Charles VII à cette époque, le principal conseiller laïque est un certain Georges de Latremouille, un personnage peu recommandable dont on a fait un traite que j'essaie de réhabiliter avec nuance. Je ne suis pas sûr d'y parvenir. En tout cas, Georges de Latremouille paraît être plutôt du côté des colombes, des prudents, des avisés que des hardis. Alors, de l'autre côté, il y a évidemment la plus vaillante, la plus hardie, c'est Jeanne d'Arc. Les décisions se prennent après délibération au sein d'une sorte d'état-major. Le roi commande, il a le dernier mot, mais ce n'est pas un homme de guerre né. Il manque d'expérience, sinon de détermination. Et ce qui compte énormément dans toute cette affaire, c'est l'attitude politique des villes. Donc, il y a un effort, disons, de gagner l'opinion publique. On peut parler d'opinion publique, on peut parler de propagande. Il s'agit d'une guerre de succession, je l'ai expliqué, entre deux souverains. Eh bien, il s'agit de montrer que Charles VII est le véritable souverain légitime, droitureier, comme on disait à l'époque. Alors, voilà donc l'armée du roi de Bourges. Mais également, il y a une armée anglaise que nous allons retrouver, une armée anglaise dont le chef nominal est Henry, roi de France et d'Angleterre, mais il se trouve en Angleterre et il n'a que neuf ans. Mais Henry se trouve représenté dans son royaume de France par un régent, son oncle, Jean, duc de Bedford, qui est un personnage considérable et très avisé. Et puis, il y a un autre personnage qui apparaît, le grand-oncle du roi, l'oncle de Bedford, qui est un homme d'église, un cardinal, Henry Beaufort, cardinal d'Angleterre, c'est ainsi qu'on l'appelle, évêque de Winchester. Donc, il y a l'armée royale et l'armée anglaise. Il y a, en troisième lieu, l'armée bourguignonne, parce que le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, est censément l'allié, l'ami des Anglais, suite au traité de Troyes de 1420, mais enfin, il a sa propre autonomie. Et cette armée bourguignonne est composée de deux blocs assez distincts, les bourguignons, proprement dit, qui habitent à Bourgogne, et puis les picards, qu'on verra à l'œuvre autour de cette campagne. Voilà par conséquent les trois fils qu'il faut suivre. Guerre de mouvement, guerre de reconquête, dimension politique, assurer la légitimité de Charles VII, importance de la propagande, de la contre-propagande, même de l'intoxication, plus un personnage charismatique, la pucelle, accusée par ses ennemis d'avoir trompé, séduit le pauvre peuple, les simples gens. Le peuple apparaît aussi dans les sources. Et à côté de la pucelle, en second, les ennemis de la pucelle, les ennemis de Charles VII, déclarent que celle-ci est téléguidée par un certain frère Richard, un cordelier très suspect, apostat, disent certaines sources, qui aurait, en l'occurrence, conseillé et rendu service à la pucelle. Alors, je passe maintenant à un résumé des événements et puis ensuite, je m'apesantirai sur quatre épisodes. Alors, il faut bien voir la distance. Vous voyez, en bleu, sur la carte, le chemin de Gien à Auxerre, 85 km, d'Auxerre à Troyes, 70 km, de Troyes à Chalons en Champagne, 82 km, de Reims à Chalons, 48 km, de Reims à Paris, 144 km. Par conséquent, de Gien à Paris, ça fait 440, 450 km. Et puis, il y a le retour de Paris à Gien, direct. Un mois et demi après la levée du siège d'Orléans, 8 mai 1429, une fois réalisée la reprise des places de la Loire, Jarjot, Main sur Loire, Beaujancy, après la victoire inattendue, belle victoire, on l'attendait depuis longtemps, mais enfin, elle est venue, improvisée de pâté le 18 juin, une fois écartée d'autres options. Après tout, on ne pouvait pas choisir Reims, on pouvait reprendre la charité sur Loire, qui était une place anglaise dans cette région-là, qui menaçait, si vous voulez, qui menaçait Bourges, le Berry, directement. C'était quand même une menace assez considérable. Et du reste, à l'automne 1429, Jeanne d'Arc va essayer en vain de reprendre la charité sur Loire. Donc c'était une possibilité. Une deuxième possibilité, la Normandie. La Normandie, qui était le bastion de la puissance anglaise, occupée militairement avec des garnisons, plusieurs milliers d'Anglais, un quadrillage, et la Normandie était d'autant plus envisageable qu'il y avait, aux côtés de Jeanne d'Arc, aux côtés de Charles VII, le duc Jean d'Alençon, Jean d'Alençon, qui souhaitait récupérer son duché. Alors, on a écarté cette possibilité, on a écarté la charité. Une troisième possibilité, juste après Pathé, c'était tout simplement se diriger, Pathé se trouve à peu près ici, si vous voulez, au nord de la Loire, entre Paris et Orléans, et se diriger directement sur Paris. Paris, la capitale. Et à ce moment-là, on aurait pu faire un chemin inverse. Au lieu d'aller de Gien à Reims et puis ensuite à Paris, on aurait été d'Orléans, Pathé, Paris, et puis de là, on aurait peut-être gagné Reims, Charles VII aurait été découronné, et puis ensuite, ou bien on serait resté à Reims, ou bien on aurait gagné le sud de la Loire. Alors, d'une manière générale, on chevauche, on se déplace le matin. On part très tôt et puis il y a quelques heures de déplacement, de chevauchée, jusqu'à ce qu'on appelle le dîner, c'est-à-dire notre déjeuner. À ce moment-là, les chevaux sont fatigués, les hommes aussi, on a faim, c'est-à-dire, on se repose et normalement, on ne fait rien à l'après-midi. Dîner, souper, gîte. Et on connaît assez bien le rythme. Alors, ça commence par Auxerre, qui n'ouvre pas ses portes mais qui donne des vivres, et puis on arrive sur les murs de Troyes, on entre dans Troyes, un séjour qui dure du 5 au 12 juillet, Chalon en Champagne les 14 et 15, Reims du 16 au 20, avec l'apogée, le Sacre, le 17 juillet. En 17 jours, par conséquent, de Gien à Reims, on a fait quand même un peu moins de 300 kilomètres, ce n'est pas très rapide, mais c'est quand même assez remarquable. Et puis ensuite, Soissons, du 23 au 26 juillet, Château-Thierry, du 29 au 31, Provins, du 2 au 5 août, et puis ensuite, il y a eu, et j'y reviendrai, une grande bataille évitée à Montépilois, près du château de Montépilois, dont il subsiste encore une tour, des restes, près de Sanlis, le 15 août, 1429, un séjour assez long à Compiègne, du 18 au 25 août, les opérations autour de Paris, l'assaut le 8 septembre, le quartier général de Charles VII étant d'abord sans lice et puis ensuite, il s'est rapproché jusqu'à Saint-Denis. Et puis, la retraite de Saint-Denis le 12 septembre jusqu'à Gien le 21. Toutefois, les Français sont demeurés les maîtres de quantité de place qu'ils avaient conquises ou qui s'étaient soumises plus exactement et notamment Beauvais, Lens, Compiègne, Reims, Chalon et Troyes. Je m'arrête sur quatre épisodes. Le premier épisode, c'est trois, trois en Champagne. Premier obstacle, obstacle de taille. Pourquoi obstacle de taille ? Eh bien, pour deux raisons. La première, on est entré en campagne, on ne sait pas comment les choses se feront. Je pense que Jeanne d'Arc avait promis à Charles VII que ça se passerait très facilement. Jeanne d'Arc avait dû lui dire « Sire, lorsque vous arriverez, eh bien, les gens comprendront que vous êtes le roi de France légitime et vous serez accueillis à bras ouverts. » On a dû déchanter. Et le premier obstacle, ça a été Troyes. Alors Troyes, c'est d'autant plus un obstacle que les habitants de Troyes avaient prêté serment au fameux traité de Troyes de 1420 qui est le fondement de l'union des deux couronnes de la double monarchie. Par conséquent, s'il y avait des gens attachés à cette union des deux couronnes, au fait qu'il y a un seul roi pour deux royaumes, Henri, roi de France et d'Angleterre, eh bien, c'est bien les gens de Troyes. Accessoirement, les gens de Paris, on y reviendra. Donc, il y a un premier... Et puis, deuxièmement, deuxièmement, les adversaires de Charles VII, les anglo-bourguignons, avaient installé dans Troyes une garnison considérable de plusieurs centaines d'hommes. Donc, si vous voulez, dans le système de l'époque, il faut bien songer que les habitants des villes sont chargés de se défendre eux-mêmes. Ce ne sont pas des populations désarmées. Chacun doit pouvoir défendre sa personne, ses biens, sa ville. Il y a même au XVe siècle, disons, des recensements, j'en ai publié un, étudié un, de l'armement de la population troyenne, 1474, 50 ans plus tard, mais c'est impressionnant. Tout le monde avait quand même son armement, plus ou moins moderne, mais tout le monde l'avait. Donc, si vous voulez, c'est très important d'avoir pour soi la population et c'est très important aussi de l'avoir contre soi. Et le pire, c'est que lorsque les garnisons, qui sont des garnisons plus ou moins étrangères, sont en accord avec la population des villes, à ce moment-là, un siège devient extrêmement difficile. C'est la raison un petit peu de l'échec des Anglais chez Orléans. La population d'Orléans était décidée à se battre et la garnison française installée dans Orléans faisait bon ménage avec les habitants et donc ça faisait bloc et c'était un obstacle de danger. Donc, ça pouvait se passer comme ça à Troyes en Champagne et par conséquent, il fallait, disons, dénouer cet obstacle et pour cela, il fallait un mélange de séduction et de menace. Alors, menace, on commence par, il y a quelques vagues canons, par affûter quelques canons. Mais l'artillerie de Campagne, à l'époque, n'était pas du tout développé. Enfin, il y avait quand même quelques canons. Ça, c'est un premier élément. Et puis, le deuxième élément, les troupes se préparent pour un assaut, siège ou assaut. On a le choix. Un assaut avec des chaises, etc. On monte, donc ça peut réussir, ça peut rater, mais ça peut également réussir. Ça avait réussi à Jargeau, ça avait réussi à Beaujancy, ça avait réussi à Main-sur-Loi, par conséquent, pourquoi pas, à Troyes. Alors, évidemment, Troyes est une ville plus forte que les trois villes que j'ai citées, mais enfin, ça pouvait réussir. Et puis, la séduction, eh bien, il s'agit de montrer que le roi est le roi légitime et il s'agit de montrer que le roi sera généreux et qu'il pardonnera les offenses. Il y aura l'abolition des actes de rébellion que les Troyens ont pu par la suite, auparavant, auparavant, conclure. Donc, il y a cette idée, le roi est clément, le roi va donner des lettres d'abolition assorties éventuellement, c'est le cas à Troyes, d'un certain nombre de privilèges, notamment de privilèges fiscaux. Et nous voyons l'action de la pucelle. Il y a deux lettres, une lettre du roi qui insiste sur le pardon et puis une lettre de la pucelle où elle parle d'elle-même à la troisième personne. Jeanne la pucelle vous demande et fait savoir de par le roi du ciel. Elle ne parle pas au nom du roi, elle parle au nom de Dieu. Son droiturier et souverain seigneur duquel elle est chaque jour en son service royal. Le vrai roi de Jeanne d'Arc, ce n'est pas Charles VII, c'est le roi du ciel. Charles VII n'est que son lieutenant. que vous fassiez vraie obéissance et reconnaissance au gentil roi de France. Le gentil roi de France, ça ne veut pas dire qu'il est mignon. Le gentil roi de France, gentil, gentil, c'est... Jeanne d'Arc n'est pas Agnès Sorel. Bon. Mais gentil roi de France, disons, le roi qui est de la race royale, qui est de la race royale. Ce n'est pas un bâtard. qui sera bien bref à Reims et à Paris, et à Paris, quoi que vienne contre en ces bonnes villes du Saint-Royau de France à l'aide du roi Jésus. À l'aide du roi Jésus. Loyaux français, venez devant du roi Charles et qu'il n'y ait point de faute et ne doutez de vos corps ni de vos biens si ainsi le faites. Et si ainsi ne le faites, la menace, je vous promets et certifie sur nos villes, sur vos vies, que nous entrerons à l'aide de Dieu en toutes les villes qui doivent être du Saint-Royau et ils feront bonne paix ferme qui que vienne contre nous. Réponse, bref. Voilà le ton de Jeanne d'Arc. Un ton à la fois communatoire et inspiré. Et ça marche. Et ça marche parce que suite à une négociation où intervient le frère Richard dont j'ai parlé, où intervient l'évêque de Troyes, l'évêque de Troyes, Jean Léguisé, qui a été récompensé, du reste, par une lettre d'annoblissement accordée, non pas à l'évêque, parce que une lettre d'annoblissement, c'est normalement un laïc. Normalement, seuls les laïcs ont des lettres d'annoblissement parce que la lettre d'annoblissement, c'est l'autorisation de devenir chevalier. Ce n'est pas le cas de Jean Léguisé, mais il a obtenu des lettres d'annoblissement intéressantes pour sa famille, maternelle et paternelle, exactement comme Jeanne d'Arc, exactement, et un parallélisme assez remarquable. Donc, suite à toutes ces démarches, eh bien, Troyes ouvrent ses portes. Et, en plus, les Troyens font un peu de propagande, ils ne veulent pas être seuls à avoir cédé, et ils écrivent une lettre aux gens de Reims, c'est le prince de la plus grande discrétion, entendement, évaillance, qui soit sorti de Piesa, qui soit jamais sorti de la noble maison de France. Le roi étant doux, gracieux, piteux, miséricordieux, belle personne, de bel maintien et de haut entendement. Donc, un portrait extrêmement flatteur de Charles VII pour rétablir un petit peu une réputation qui n'était pas excellente. Voilà cet obstacle franchi. Le deuxième point, c'est la lettre de défi de Jean, duc de Betteford, au nom de son neveu, le double roi Henri, dont j'ai parlé. Lettre de défi, à la manière du temps, c'est à la fois une formule, une posture et une réalité. Il faut dire qu'après un certain temps de flottement, Betteford avait resserré l'alliance avec le duc de Bourgogne, il avait ramené des troupes de Normandie vers l'île de France, il avait levé un contingent en Angleterre et il avait obtenu que le contingent des croisés, des Anglais croisés d'Henri Beaufort, cardinal d'Angleterre, qui devait en principe se battre en Bohème, contre les Bohémiens, contre les Hussites, se rangent à ses côtés. Donc, il avait renforcé sa puissance. Et c'est ainsi que le 25 juillet, Betteford a pu entrer dans Paris avec Beaufort, avec un contingent bourguignon, plusieurs milliers d'hommes et quelques jours après, ils sont sortis de la ville et ils ont gagné la ville de Montereau, Montereau-Fourionne. Pourquoi Montereau ? Pourquoi Montereau ? Eh bien, disons, deux raisons. La première raison, il s'agit de couper la route de la retraite pour Charles VII. Car après tout, Charles VII, après Reims, aurait pu, tout simplement, redescendre vers le sud et repasser, il en a eu la tentation, au sud de la Loire. Donc, en se plaçant à Montereau, le retour de Charles VII se trouve compromis. Et puis Montereau, c'est la ville où, le 10 septembre 1419, avait eu lieu, en présence de Charles VII, à leur dauphin, le meurtre de Jean sans peur, duc de Bourgogne, le père de Philippe de Bourgogne. Donc, il s'agit de rappeler cet événement fondateur et de ranimer la colère des bourguignons. Alors, Bedford, qui avait à ses côtés 10 000 combattants, venus d'Angleterre, de Normandie, des autres marches de France, sort de Paris et il lance une lettre de défi à Charles VII que je résume en substance. Vous vous appelez dauphin de Vienne, mais maintenant, vous vous dites roi. Contrairement au droit, vous vous êtes élevé contre la majesté et seigneurie de très haut et excellent prince et mon souverain seigneur Henri par la grâce de Dieu vrai, naturel et droiturier roi de France et d'Angleterre, vous trompez le simple peuple ignorant en lui disant que vous lui donnerez la paix. Pour cela, vous vous servez de gens diffamés comme cette femme désordonnée, diffamée en habit d'homme dissolu et ce frère mendiant apostat est sédicieux. Tous deux sont abominables à Dieu. Nous sommes parfaitement renseignés à ce sujet. Vous avez rendu le peuple parjure car il a été amené à rompre la paix finale, la paix finale de Troie entre les deux royaumes. Jusqu'alors, le peuple vivait en bonne paix, en bonne justice. C'est pourquoi face à cette situation, nous nous sommes élevés pour garder le vrai droit du roi. Nous, les grands seigneurs, les pères, les prélats, les barons de ce royaume, Bettefort n'est pas seul. Nous tenons les champs en personne, nous vous attendons où vous voulez. Alors, vous avez deux solutions ou bien j'espère que vous ne vous déroberez pas ou bien vous proposez, vous faites une offre de paix, mais raisonnable, raisonnable. Bon, ce n'est pas précisé, mais enfin, en gros, ça a signifié, disons, renoncer à son titre de roi. Ou bien, eh bien, il y aura un combat, une bataille et Dieu donnera la victoire à celui qui a le droit pour lui. Voilà, par conséquent, ce que disait dans cette lettre de défi du 7 août 1429, Betteford, indépendamment de la mise en scène, de la posture, Betteford se dit que sa chance est non pas de laisser filer Charles VII couronné vers le sud, mais de l'affronter, de venger pâté, de refaire Verneuil 1424, Azincourt 1415. Je pense que c'était une vraie tentative, une vraie tentation. Du côté de Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc aussi souhaitait une sorte de jugement de Dieu entre le faux roi et le vrai roi. Et Jeanne d'Arc était assuré, ou se disait assuré, au nom du roi du ciel, que le vrai roi, le gentil roi Charles, l'emporterait. Mais elle n'avait pas, disons, la possibilité de décider seule. En tout cas, pas de réponse directe de Charles VII. Et Charles VII est donc rejeté vers le nord, se rapprochant précautionneusement de Paris. ce ne fut que partie remise parce que il y a eu, et c'est le troisième point que je voudrais évoquer sur mon quatre points, une confrontation pendant trois jours, le 13, le 14 et le 15 août, 1429, les deux armées, d'abord le 13, entre Damartin-sur-Gouel, où les Français se trouvent, et Mitri, un peu plus au sud, où les Anglais sont disposés en belles ordonnances et places avantageuses selon l'expression du temps. Donc, les Anglais en bataille, les Français en bataille. Il y a des escarmouches entre les coureurs tout près d'une localité qui s'appelle Thieu, que l'on peut encore connaître sur la carte, un village entre Damartin et Mitri. Le 13. Et puis, pour une raison ou pour une autre, le 14, les Français reculent, reculent un petit peu, un peu plus au nord, et donc, les deux armées prennent position, les Anglais, près de l'abbaye de la Victoire, une abbaye qui avait été fondée par Philippe Auguste après la bataille de Bouvines. Donc, évidemment, Bedford a choisi ce lieu symbolique, l'abbaye de la Victoire, en attendant la victoire qu'il va remporter, incontestablement, c'est près de 100 lisses, et les Français près du château de Montépilois. Donc, il devait y avoir, disons, 7-8 000 combattants du côté anglais, un peu plus du côté français. Alors, pendant toute la journée du 14, surtout le soir, il y a eu des escarmouches, les Anglais avaient pris une position assez forte, qu'ils ont renforcée encore pendant la nuit du 14 au 15. Et, selon leur système, ils avaient, contre eux, dans leur dos, ils avaient une petite rivière, pas grand-chose, mais ça ne permet pas, disons, un mouvement tournant de la cavalerie, la Nonnette, et puis, ils s'étaient installés au nord de la Nonnette, et ils avaient une sorte de parc, c'est le mot qui est employé, avec, disons, des chariots, avec des pieux, plantés dans la terre, et, par conséquent, ils étaient absolument inaccessibles, inattaquables à l'intérieur de leur parc. Et, il ne pouvait y avoir bataille que si les Anglais sortaient de leur parc. Et c'est ainsi que le 15, le dimanche 15, le dimanche 15 août, fête de l'Assomption, eh bien, on s'est demandé s'il n'y aurait pas la grande bataille attendue, redoutée, mais attendue de part et d'autre. Alors, on connaît bien le dispositif, l'armée anglaise qui était moins nombreuse. Alors, une seule bataille, une seule grosse bataille et en avant, en ligne, les archers à pied. Et de l'autre côté, l'armée française plus nombreuse, disposée en plusieurs batailles, la bataille du roi, la bataille du duc de Barre et puis d'autres encore, et même une sorte de bataille mobile, la cheval, à l'intérieur de laquelle Jeanne d'Arc, paraît-il, se serait trouvée. Donc, elle avait appris, disons, l'art de monter à cheval avec son étendard, avec son armée, ce n'était pas simple du tout, et elle accompagnait cette bataille mobile. En tout cas, c'est ce que disent un certain nombre de sources. Il y avait, du côté français, des archers. Ce n'est pas uniquement, disons, des gens de guerre avec la lance et l'épée, puis de l'autre côté, des archers. Il y avait des archers, il y avait même un groupe d'archers regroupés avec le cire de Graville qui était maître des arbalétriers de France. Et puis, parmi ces archers, il y avait beaucoup d'Écossais qui tiraient fort bien, aussi bien que les Anglais. Donc, il y a eu, pendant toute cette journée du 15, de grosses escarmouches, surtout au soir. Le résultat, c'est que, quand même, il y a eu 300 à 400 morts de chaque côté, mais il n'y a pas eu l'affrontement qui aurait pu se produire. Alors que, pourtant, les deux armées étaient très près l'une de l'autre, à quelques dizaines de mètres. Deux traits d'arbalète, deux traits de coulevrine, coulevrine à main, les coulevrines à main qui se répandent, justement, dans les armées du temps, précisément, au moment du siège, à cette époque-là. 1428, 1429, 1430. Donc, ça fait, disons, un tir d'arbalète, un tir de coulevrine, ça fait peut-être au maximum 150 mètres, 100 mètres, 150 mètres. Donc, ça fait 300 mètres. Donc, les deux armées étaient face à face à 300 mètres. C'est lancé des défis. À un certain moment, en tout cas, c'est des choses qui nous disent, Jeanne d'Arc, pour mieux, disons, attirer l'ennemi dans un piège, écoutez, il y a une avant-garde, il y a une bataille, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas sortir, ce n'est pas commode, on va reculer. Alors, Jeanne d'Arc a fait reculer les troupes françaises de quelques dizaines de mètres, peut-être un peu plus, de façon à donner la place, sans hé ni buisson, aux Anglais de sortir de leur parc, de sortir de leur camp. Les Anglais, bien sûr, ne l'ont pas fait. Alors, voilà comment ça s'est passé, par conséquent, et le soir, eh bien, Jeanne d'Arc est restée sur le champ de bataille à Montépuilois, Charles VII, qui n'était pas un roi de guerre, un foudre de guerre, s'est retiré à Crépy-en-Valois, et Bedford a regagné la ville de Sanlis. Le résultat, en tout cas, finalement, de cette bataille manquée, eh bien, c'est que, si la bataille avait eu lieu, Bedford vainqueur, Charles VII, la pucelle, mort ou prisonnier, ça avait été fini. Il y avait, pour un temps indéterminé, Henri, roi de France et d'Angleterre. Et si, inversement, Charles VII l'emportait, les Anglais abandonnaient la partie sur le terrain, perdaient Paris, perdaient la Normandie, et la pucelle n'était ni brûlée, ni jugée, ni brûlée. Vraiment, c'était un moment très important qui n'a pas eu lieu, un non-événement, mais qui aurait pu avoir des conséquences absolument décisives. Alors, pourquoi cette non-bataille ? Eh bien, selon les préceptes du temps, les bons préceptes, rappelés, exprimés par un homme de guerre qui a connu, la pucelle, qui est un peu plus jeune que lui, mais qui l'a connu, qui s'appelle Jean de Beuil. Eh bien, Jean de Beuil a écrit un sort de traité d'art militaire romancé que le jouvencel, le jouvencel introduit aux armes, eh bien, dans ce jouvencel, il dit il faut éviter les batailles rangées et surtout, il faut éviter de bouger. Le premier qui bouge, il est mort. Donc, à partir du moment où ni de côté anglais ni de côté français on ne souhaitait bouger, on est resté sur ses positions, le choc n'a pas eu lieu. Alors, comment est-ce qu'il se passe ? Quelquefois, si vous voulez, eh bien, l'armée est en déplacement, il peut y avoir des incidents, etc. parce que toutes les troupes n'étaient pas bien contrôlées si bien que ces préceptes rappelés par Jean de Buaille n'étaient pas nécessairement respectés mais ils l'ont été en l'occurrence le 15 août 1429. Alors, le dernier point, eh bien, c'est Paris. C'est Paris puisque, somme toute, c'était le but. Après Reims, Paris. Paris qui avait été annoncé comme but de guerre dès, en tout cas, dès le début de juin 1429. Nous avons une lettre des frères Laval qui ont rencontré Jeanne d'Arc à Selle-en-Béry et ils ont été impressionnés par ce jeune, et il leur a donné un coup de vin, un coup de vin, comme ça, si vous voulez, c'est militaire, un coup de vin, à bon et à voir, mais vous en aurez du meilleur à Paris. Donc, c'était comme ça que Jeanne d'Arc parlait avec cette sorte d'esprit de décision. Ça pouvait parler aux gens. En tout cas, Paris était le but. À partir du moment où Charles VII n'avait pas été battu à Montépuilois, il se devait, même si ça ne lui plaisait pas tellement, s'approcher de Paris. Alors, on peut se demander s'il n'aurait pas dû aller plus vite pour gagner Paris. après Reims. Reims, 17 juillet, et puis il faut attendre la fin du mois d'août pour qu'il se rapproche de Paris et les premières escarmouches autour de Paris ont lieu à partir du 26 août. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème. Je pense que la chance de Charles VII de reprendre Paris se situe à deux moments. Le premier moment après Pâté, 18 juin, et avant l'arrivée du Duc de Bourgogne à Paris le 10 juillet. Donc il y a eu un moment de flottement qui a duré peut-être 15 jours. Et donc la population était très désarçonnée. À l'intérieur de Paris, il y avait des armagnacs, c'est-à-dire des partisans de Charles VII et le bruit même avait couru dans la nuit du 21 au 22 juin 1429 que les armagnacs allaient entrer dans Paris. Donc il y a eu un créneau, une fenêtre de tir. Une fenêtre de tir, disons, entre le 20 juin et le 5 juillet. Une quinzaine de jours. Bon, cette fenêtre de tir n'a pas été saisie parce que l'option Reims l'a emportée suite certainement à la pression de Jeanne d'Arc qui a dit il faut d'abord que votre légitimité soit parfaitement reconnue. Et elle avait sûrement envisagé une promenade militaire sans danger parce que on avait même songé à un moment que la reine de France accompagnerait le voyage du Sacre. Il y aurait donc eu le couronnement, le Sacre et le couronnement de Charles VII et le Sacre et le couronnement de la reine de France Marie d'Anjou. Et puis finalement Marie d'Anjou est restée sur place. Elle a été priée de regagner Bourges. Et puis la deuxième fenêtre de tir se situe disons entre le 17 juillet et le 25 juillet jour où Bedford et Beaufort arrivent avec leur renfort et entrent dans Paris. Donc il y a quelques jours là où peut-être quelque chose aurait pu être tenté. Mais après le 25 juillet c'était beaucoup plus délicat car il y avait une armée anglaise puissante plusieurs milliers d'hommes décidés, déterminés, exercés, motivés etc. qui rôdait cette armée anglaise que les Français n'ont pas osé affronter à Montépilloire et qui était toujours là. Alors vous voyez que par conséquent l'affaire de Paris était beaucoup plus délicate. Alors comment est-ce que la défense de Paris a été organisée ? Paris était une très grande ville la rive droite la rive gauche à l'époque du temps qui avait beaucoup souffert démographiquement entre 1420 et 1430 c'est vrai mais il y avait encore beaucoup de monde et Paris était fortifié par des forteresses le Louvre la Bastille des portes la plus importante de ces portes étant la porte Saint-Denis mais c'était pas la seule et puis il y avait une fortification de terre une énorme fortification de terre qui n'a pas laissé beaucoup de traces justement parce qu'elle était en terre mais qu'on a retrouvée dans des fouilles qui ont été menées il y a quelques années 90 mètres dit-on de largeur avec et puis ça terminait par un mur donc il y avait un premier fossé à sec il y avait disons un dos d'âne comme on disait à l'époque un condo comme on disait à l'époque un deuxième fossé plein d'eau et puis ensuite il y avait le mur donc c'était quand même quelque chose d'assez impressionnant donc il y a cette double ceinture de fossé et puis ensuite il y avait une organisation militaire à Paris depuis le milieu du 14e siècle à savoir que les parisiens étaient encadrés en dizaines et en cinquantaines chaque parisien appartenait à sa dizaine à sa cinquantaine et chaque parisien était chargé en cas d'alarme de défendre une portion de la muraille il savait exactement normalement l'endroit de la muraille où il devait se porter pour empêcher disons l'escalade tout simplement et puis en troisième lieu si jamais des cavaliers avaient pu entrer dans la ville par une porte ouverte par surprise et bien il y avait des chaînes il y avait des chaînes qui se tendaient en cas de besoin et qui empêchaient les chevaux de parcourir les rues qui étaient arrêtées à chaque instant donc il y avait des chaînes il y avait des dizaines il y avait cette enceinte donc ce n'était quand même pas rien il y avait des armements assez nombreux les parisiens étaient bien armés il y avait des canons il y avait des nous avons même des comptes qui montrent que des centaines de boulets ont été fabriqués à cette occasion des boulets de pierre bon et il y avait même des canons qui avaient à longue portée il y avait des canons installés sur la terrasse de la Bastille ce n'était pas commode mais on les avait hissés jusque là-haut et puis il y avait également des canons installés sur la terrasse de la porte Saint-Denis et ces canons étaient suffisamment puissants dit-on pour tirer et atteindre les adversaires depuis la porte Saint-Denis jusqu'à la chapelle Saint-Lazare ce n'est pas la gare Saint-Lazare mais c'est à l'emplacement disons de l'hôpital Lariboisière ou de la gare du Nord ça fait quand même 1500 mètres donc normalement si vous voulez à l'époque 1429 le tir d'un canon puissant c'était quand même 1500 mètres et puis ensuite il y a eu une reprise en main de la population parisienne qui pouvait flotter on l'a refait prêter serment au traité de Troyes et on lui a rappelé les horribles événements qui s'étaient passés en 1419 le meurtre de Jean-Saint-Père et puis ensuite il y a un bruit qui a couru habilement répandu une rumeur les français les armagnacs comme on les appelait ont juré que s'ils entraient dans la ville et bien ils mettraient tout le monde à mort les femmes les enfants les laïcs les vieux les jeunes les clairs tout le monde à mort alors ça pouvait avoir deux conséquences amener les gens à la reddition mais en même temps redire la résistance et c'est ce qui s'est passé alors c'est pour ça que finalement pour ces raisons psychologiques pour ces raisons militaires il était très difficile de prendre Paris sans commotion de peuple c'est ce que disent les sources notamment Clément de Faucamberg et il n'y a pas eu de commotion de peuple en faveur de Jeanne d'Arc et en faveur de Charles VII donc il y a eu un assaut qui a été tenté avec détermination avec courage par des forces non négligeables Jeanne d'Arc était au premier rang naturellement des échelles des grosses bourrées des grosses bourrées pour remplir les fossés des clés parce que ces clés étaient destinées à s'abriter des projectiles et les sources parisiennes nous disent que tout cela a été transporté par 300 charrettes et qu'on a retrouvé le lendemain matin suite à l'échec de la tentative 660 échelles 660 échelles donc c'est un véritable assaut qui a duré pendant toute la journée une grande partie de la journée du 8 septembre 1429 jour de la nativité de la Vierge alors indignation comment Jeanne d'Arc a osé on lui a reproché lors de son procès a osé attaquer la ville sainte de Paris le jour de la nativité de la Vierge c'était vraiment pas par hasard parce que des sources nous disent que l'assaut a commencé lorsque les gens étaient dans les églises en train d'écouter des sermons jour de la nativité de la Vierge il y avait énormément d'églises à Paris des dizaines des centaines d'églises 31 paroisses etc donc on était là et donc à ce moment là l'assaut a commencé et il y avait des gens qui disons des Armagnas qui ont quand même essayé une action psychologique tout est perdu sauf qu'il peut etc rentrer chez vous calfeutrer bon et puis en fait ça n'a pas marché et au lieu de paniquer les parisiens se sont portés sur les murailles et ont tenu le coup il y avait également des hommes de guerre des garnisons une garnison anglaise dont nous ne connaissons pas bien l'importance mais qui était là quand même avec l'étendard de Saint-Georges et puis il y avait également des bourguignons le cire de l'île Adam qui était là avec sa carrière bon et donc ça par conséquent si vous voulez Paris a tenu le coup militairement psychologiquement et somme toute jamais Jeanne d'Arc ni les français n'ont pu atteindre le bas des murailles les échelles se sont révélées inutiles inutiles donc ils se sont terrés dans le premier fossé le fossé à sec extérieur mais il y avait tellement de 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 canons etc qu'ils n'ont pas pu gagner le deuxième fossé en eau alors Jeanne d'Arc est montée à un certain moment sur le monticule qui séparait les deux fossés avec son porte-étendard elle s'est approchée dit une source je ne sais pas si c'est vrai avec le bout de de son étendard elle a sondé la profondeur elle a vu que c'était très très profond allons-y essayons de remplir avec des fagots avec des bourrés ce 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 second fossé et puis on tentera l'assaut mais à ce moment-là elle a été blessée par un coup d'arbalète et en même temps son porte-étendard le garde de son étendard a été blessé au pied et il a voulu retirer sa flèche le vireton si vous voulez et pour retirer son vireton il a levé sa visière et un parisien a bien visé entre les deux yeux et il a été frappé à mort en tout cas c'est ce que disent vous voyez qu'on est très très bien renseignés il y a quand même beaucoup de sources du côté français du côté du côté du côté du côté bourguignon et notamment le journal d'un bourgeois de Paris qui est rempli de détails et puis également les registres du chapitre cathédral de Paris qui donnent également des chiffres intéressants le résultat c'est que eh bien Paris n'a pas été pris il n'y avait plus qu'à rebrousser chemin Jeanne d'Arc a été désespéré etc. mais je crois que on ne pouvait pas envisager disons de recommencer l'opération Jeanne d'Arc rêvait encore le lendemain de faire l'opération peut-être vers le sud il y avait possibilité on avait créé bon un pont un pont un emplacement si vous voulez au droit de Saint-Denis un pont sur la Seine au port Saint-Denis et c'était Pierre Bessonneau qui était un ingénieur militaire au service de Charles V qui l'a fait construire donc à ce moment-là eh bien l'armée française aurait pu franchir ce pont descendre disons dans la boucle de la Seine Nantais et atteindre Paris par le sud par la porte Saint-Jacques c'était une opération très risquée mais Charles VII a compris c'était absolument impossible dans la nuit dans la nuit du 7 au 8 ou du 8 au 9 eh bien il a fait démolir ce pont de façon à empêcher cette tentative qui aurait été sûrement vouée à l'échec et alors donc les les disons les ennemis de Jeanne d'Arc les ennemis de Jeanne d'Arc Charles VII a accusé les les français les armagnacs de tous les mots non seulement ils allaient massacrer tous les parisiens mais encore ils ont eu énormément de pertes plusieurs centaines et pour dissimuler ces pertes ils ont entassé tous ces cadavres dans la grange la grange des Maturins à l'emplacement de la rue des Maturins la grange des Maturins et ils ont mis le feu à cette grange comme des païens de Rome ils n'auront même pas accordé la sépulture chrétienne voilà en tout cas ce que dit le journal d'un bourgeois de Paris conclusion le voyage du sac a été un grand succès psychologique pour Charles VII et au-delà il a laissé évidemment une impression d'inachèvement le but c'était quand même c'est le voyage de Paris on l'a appelé après le voyage du sac mais c'est le voyage de Paris impression d'inachèvement ressenti comme tel par Jeanne d'Arc en tout cas le terrain reconquis ne fut pas perdu loin de là sur place les français restèrent tant bien que mal sous la direction du comte de Vendôme qui était un cousin du roi des capitaines des gouverneurs installés dans les villes qui avaient obéi Jeanne d'Arc avait toujours été en première ligne durant tout ce voyage on la voit parler agir admonester lors de l'assaut de Paris et là fit la pucelle merveille tant de paroles et amonestement comme de donner cœur et ardemment à ces gens de assaillir et donc à Montépilois et quand la pucelle vit qu'il ne venait point dehors son étendard en sa main se vint mettre en l'avant-garde et vint férir jusqu'à la fortification des anglais comme pour les narguis donc incontestablement Jeanne d'Arc a joué son rôle ce rôle charismatique et pas simplement disons un rôle de mascotte un peu plus elle a pris des risques elle a pris toutes sortes de risques alors comment je ne sais pas c'était une simple fille malgré tout un costume une simple fille bon en tout cas c'est là le résultat de ce voyage de ce voyage du sacre qui finalement a assuré la légitimité de Charles VII incontestablement alors après il y a eu une contre-offensive il y a eu le sacre à Paris la Notre-Dame de Paris en décembre 1431 du jeune Henri VI mais ça n'avait pas le même retentissement ça n'était qu'un pastiche alors pour l'art militaire qu'en pensait et bien nous sommes en présence d'une campagne très spécifique justement à cause de cette dimension politique et charismatique toutes les campagnes militaires au Moyen-Âge n'ont pas ce caractère ce qui me frappe le plus si vous voulez c'est que ça n'était pas gagné que ça aurait pu échouer incontestablement et puis nous sommes à l'époque et je terminerai là-dessus à une époque où l'artillerie de campagne n'existe pas encore n'existe pas encore et donc il n'était pas envisageable en septembre 1429 de faire brèche de faire brèche dans les murailles de Paris et puis ensuite s'engouffrer à travers cette brèche cela deviendra viendra plus tard nous ne sommes pas encore nous ne sommes pas encore à l'époque de la campagne de Naples du voyage de Naples je vous remercie merci professeur effectivement quand nous sommes revus il y a le mois dernier vous me parliez également de choses tout à fait étonnantes et qui faisaient tellement modernes un véritable usage de l'intox comme on dirait aujourd'hui entre autres pour la fameuse enfin la fameuse non là vous parliez notamment de de la non-bataille qui s'est passée avant Auxerre ah voilà aussi voilà alors là effectivement j'en ai pas parlé faute de temps mais disons que il n'y a pas au fond il y a eu deux événements militaires importants avec des morts premièrement Montépillois quelques centaines de morts de Paris et deuxièmement l'assaut de Paris autrement rien bon mais la rumeur la propagande royale avait fait croire que au début de la campagne à Auxerre nous sommes juste au début on a juste deux liens à Auxerre si vous voulez il y avait eu une énorme bataille et cette énorme bataille s'était terminée par la défaite des anglo-bourguignons à bon entendeur salut cette bataille n'a jamais eu lieu mais en tout cas les sources n'en parlent comme quelque chose de réel effectivement il y a déjà des processus d'intox qui nous parlent à nous au 21ème siècle bien est-ce qu'il y a des questions ou des remarques Sylvain Guggenheim oui c'est juste une petite remarque j'étais très frappé par ce que vous avez dit à propos de la non-bataille de Montépillois l'épisode où les français reculent et proposent aux anglais de sortir d'une position où les anglais sont bien retranchés en très bonne position il y a exactement le même épisode à la bataille de Tannenberg où les teutoniques proposent aux polonais de sortir des bois et de venir et de venir dans la plaine et alors je voulais savoir pour moi il n'y avait que Tannenberg grâce à vous j'ai découvert qu'il y avait aussi Montépillois je voulais savoir s'il y avait d'autres batailles où on avait ce phénomène et par ailleurs je pense que l'explication se situe dans ce que vous avez dit aussi ce que dit Jean de Bueil dans le Jouvencel c'est à dire qu'on sait très bien à l'époque notamment face aux anglais quand une tactique défensive qu'attaquer les anglais c'est courir à sa perte Cressy, Poitiers, Zincourt Verneuil etc quand Jean de Bueil dit il ne faut surtout pas bouger il fait évidemment allusion à ça les anglais ont une formidable machine de guerre qui est encore extrêmement efficace donc voilà c'est à la fois une remarque et puis une question puisque grâce à vous j'ai appris qu'il y avait aussi je vous remercie de cette confirmation effectivement c'est le même processus je dirais deux choses premièrement est-ce que ce recul des français ce recul tactique pour inciter les anglais pour attirer les anglais dans un piège est vrai ou bien est-ce que ce sont les sources françaises qui le disent pour disons mieux déshonorer les anglais et pour montrer qu'ils avaient ils étaient peureux vous voyez vous donc on peut se demander si c'est vrai ou pas alors je veux bien croire que que ce soit vrai mais je n'en ai pas disons la garantie nous n'avons pas de récits du côté anglais nous avons des récits du côté bourguignon nous avons des récits du côté français les uns très favorables à Jeanne d'Arc les autres plutôt favorables à Charles VII si vous voulez bon mais nous n'avons pas de récits anglais et c'est sûrement symptomatique les anglais n'ont pas voulu disons raconter dans leur chronique il y avait quand même des chroniqueurs ces événements lamentables désastreux honteux on a fait le silence alors que nous avons beaucoup de récits du côté anglais de la campagne d'Azincourt c'est évident bon là nous n'avons pas de récits donc nous ne pouvons pas confronter les points de vue alors il est très possible que ça a eu lieu il faut imaginer Jeanne d'Arc à grands gestes à grands allez reculer reculer de façon c'est possible je ne le garantirai pas je pense également que je pense également que il y avait le souvenir de Verneuil en 1424 il y avait le souvenir d'Azincourt il y avait le souvenir de Crécy de Poitiers il y avait une culture militaire incontestablement c'était des professionnels qui avaient ça dans la tête bon mais il y avait eu entre les deux pâté et à pâté finalement les français avaient poursuivi les anglais et l'avaient emporté alors après tout on pouvait se demander si une sorte d'élan ce qu'on appelle la furie française si vous voulez n'aurait pas pu jouer en faveur des français dans ces circonstances et une source nous dit que c'est à tort du reste que Jeanne d'Arc avait disons le choix Jeanne d'Arc pas Charles VI entre attaquer ne pas attaquer elle a intergiversé puis finalement elle elle a elle a renoncé nous ne connaissons pas disons la réaction de Jeanne d'Arc elle ne nous l'a jamais dit donc de toute façon elle n'avait pas la décision c'était disons un état-major qui décidait le roi en dernière analyse mais enfin voilà donc le problème existe mais les sources nous permettent guère d'aller plus loin il y avait quand même toute cette idée d'honneur d'honneur l'honneur a quand même une valeur importante et malgré tout il fallait soutenir son honneur et toujours se dérober à l'ennemi etc c'était quand même pas très très bien vu et le terme d'honneur est employé des deux côtés à la fois par Bedford et par Charles VII notamment par Bedford dans sa tête de défi si vous êtes un prince honorable vous devez venir nous affronter d'autres questions ma question aurait très très de l'intendance vous avez bien parlé d'une armée si j'ai bien noté de 7 000 hommes qui est dans une campagne de conquête d'un pays mais d'un pays ami puisqu'on veut reconquérir la population et les esprits or il faut nourrir cette armée pendant ces trois mois et la solution de l'armée lâchée en pays conquis ne me semble pas la bonne solution si l'on veut gagner les armes et les esprits et en particulier se pose auprès des chevaux qui sont des gros consommateurs de nourriture une trentaine de kilos par cheval et par jour dont la moitié en céréales et vous avez et j'ai noté que vous disiez que les paysans moissonnaient le plus tôt possible avant les armées je les comprends parce que l'escadron de chevaux dans lâché dans un chambelé c'est c'est rédhibitoire donc comment est-ce que vous êtes organisé pendant cette campagne l'avance ? votre question me paraît tout à fait capitale mais ma réponse est fragmentaire on voit bien à droite et à gauche que dans les sources etc que ce problème se pose ce problème se pose plus que dans d'autres campagnes parce que dans d'autres campagnes moins improvisées les troupes étaient accompagnées de chariots chargés éventuellement de farine de blé et tout bon les anglais en particulier au XIVe siècle lors de ces grandes chevauchées étaient accompagnées non pas de centaines mais de milliers de chariots on parle de 6000 chariots et donc ces chariots étaient remplis de ce qu'il faut à la fois pour nourrir les hommes et les chevaux et là il n'y avait pas un nombre assez considérable de chariots ça je ne crois pas parce que c'était il n'y avait pas les moyens etc bon et donc on voit bien que le problème se pose les troupes allant à la maraude ce n'est pas une vraie solution c'est très dangereux etc puis il y a les chevaux et on a l'impression que ça a marché parce que les villes se sont soumises et ont donné des vivres contre argent contre argent plus ou moins bon mais spontanément ou contrainte les villes ont donné des villes si les villes n'avaient pas donné ces vivres la situation devait intenable pour l'armée française donc quels effectifs donner à cette armée française 10 12 000 combattants mais 10 12 000 combattants ça avait peut-être 15 000 personnes parce qu'il y a quand même des non-combattants peut-être 20 000 10 12 000 combattants et probablement disons là-dessus 7-8 000 chevaux bon évidemment ce ne sont pas des armées à l'époque de 1914 ce n'est pas les armées de Napoléon Ier mais malgré tout ça n'est pas insignifiant c'est quand même une sorte de une ville de 10 000 habitants important donc une ville de 10 000 habitants qui se déplace en terrain pas sûr avec une population qui effectivement s'efforçait de mettre à l'abri ses ressources pour survivre tout simplement donc ça a marché je crois à cause de cela et donc une source nous dit par exemple que à Sanlis Bedford s'était installé là parce que la ville de Sanlis avait des vivres et une autre source nous dit Paris était imprenable parce que Paris avait ses propres ressources alimentaires il aurait fallu un siège très long donc voyez-vous les sources sont quand même sensibilisées à ce problème mais je n'en sais malheureusement pas plus effectivement c'est un point tout à fait important parce que autant d'un point de vue logistique et économique mais la réponse que vous appellez professeur me semble tout à fait intéressante pour comprendre une campagne politique parce qu'effectivement du coup c'est une explication politique la nourriture pour les hommes et pour le chevau ne se trouve pas à la campagne mais à la ville c'est ça ce qu'il faut comprendre c'est ça à la ville ça nous paraît un petit peu étrange enfin inattendu mais la ville c'est absolument central une campagne c'est conquérir des villes et des villes villes et châteaux le doublé villes et châteaux voilà de conquérir ou bien soumettre ou bien se faire obéir se faire reconnaître par des villes et des châteaux et puis dans l'entre-deux il y a ces malheureuses populations paysannes qui s'en vont qui s'enfuient qui se cachent c'était pas c'était pas c'était pas gai et donc dans les bois dans les grottes il y a des sources qui nous en parlent donc c'était probablement on ne voyait pas grand monde on ne voyait pas grand monde cette armée se déplace dans une sorte de semi-désert je ne crois pas qu'il faille voir disons une armée triomphale avec des paysans qui acclament etc je ne crois pas donc c'est dans les villes qu'il pouvait y avoir disons un certain enthousiasme voire un enthousiasme certain oui à peu près deux siècles avant les événements que vous relatez les contes de Champagne étaient assez puissants qu'était-il devenu à l'époque dont on parle il semble qu'il n'y a aucun rôle historique dans les fêtes que vous relatez et bien si vous voulez la situation est la suivante elle est assez simple il n'y a plus de contes de Champagne il n'y a plus de contes de Champagne parce que la Champagne a été annexée au domaine royal à l'époque de Philippe le Bel et donc Philippe le Bel est contes de Champagne et donc la Champagne était il y avait un comté il y avait toujours un comté de Champagne c'est une affaire entendu et donc la Champagne était en 1429 avant le début de cette offensive française Charles VII c'était disons un domaine qui appartenait au royaume de France au roi de France et d'Angleterre si vous voulez mais qui avait été délégué par Bedford au duc de Bourgogne si vous voulez donc il y avait une sorte de protectorat accordé par Bedford au duc de Bourgogne pour la Champagne parce qu'il pensait que les populations champenoises accepteraient davantage des garnisons Picard ou Bourguignon que des garnisons anglaises voyez-vous et donc à la limite à la limite Philippe le Bel pouvait s'y dire et bien non seulement un jour il serait gouverneur de Champagne mais encore comte de Champagne comte de Champagne et par conséquent c'était quand même une visée stratégique importante pour lui parce qu'il y avait les pays de part de ça comme on disait la Picardie l'Artois la Flandre et au-delà et puis la Bourgogne et donc la Champagne leur est permis le passage donc c'était un lieu stratégique et évidemment Bedford l'avait bien compris pour mettre Philippe le Bon dans son camp il fallait lui promettre plus ou moins lui assurer temporairement voire définitivement la Champagne merci professeur pour cette intervention j'aurais une petite question sur le recrutement comment s'est effectué le recrutement de ces hommes pour cette campagne du côté français et quelles étaient leurs motivations pour s'engager justement dans l'armée alors le recrutement donc du côté du côté anglais c'était des volontaires c'était des volontaires il y avait des contrats passés entre le gouvernement anglais et les capitaines qui apportaient chacun leur contingent des contrats doubles chacun avait son exemplaire ce qu'on appelle des endentures des endentures de guerre donc ça fonctionnait assez bien et donc il y avait quand même une comptabilité militaire une rémunération selon le temps de la campagne on était on prenait un engagement pour six mois pour un an etc alors on n'a pas les comptes justement pour cette année là mais on savait comment ça fonctionne du côté bourguignon c'était également des volontaires et donc il y avait un système un système militaire hérité du reste du système français à savoir que il y avait des lettres de retenue le duc de Bourgogne retenait des combattants un certain nombre de combattants pour une durée déterminée et puis il y avait une solde journalière ce qu'on appelait un prêt un prêt à compter une sorte d'avance sur solde et puis en fin de parcours on vous versait le reste alors du côté français rien de tout cela la désorganisation était à peu près complète et c'est un peu un mystère c'est un peu un mystère comment Charles VII a-t-il réussi à réunir des seigneurs des simples gentils hommes des gens du commun etc il y a assez nombreux si vous voulez 10 000 10 000 12 000 peut-être même un peu plus si vous voulez et bien je pense qu'il y avait l'effet l'effet Jeanne d'Arc je pense que c'est cette perspective nationale je ne sais pas s'il faut rentrer en le moment mais cette espèce de sentiments de sentiments d'union sacrée pour enfin se débarrasser des anglais qui étaient des envahisseurs détestés et des bourguignons qui étaient des traîtres et bien il fallait marcher et alors donc les gens sont venus spontanément on en a des exemples assez nombreux assez nombreux pour s'agglomérer à l'armée française traditionnelle qui était beaucoup moins nombreux si vous voulez vers disons mars 1429 peut-être qu'il y avait 3000 combattants divisés en 20-25 compagnies toutes petites 3000 combattants du côté français et puis brusquement on est passé de 3000 à 9000 ou à 12000 suite à cet enthousiasme et je crois qu'il n'y a pas eu à l'époque je suis quasiment sûr parce que les sources nous dirait ce qu'on appelle la mobilisation des nobles la semence des nobles l'arrière-banc qu'on parlait également non je pense que ça s'est fait de façon spontanée et des sources nous disent et bien ils sont venus malgré le manque d'argent malgré le manque de ressources etc mais ils sont regroupés autour de Charles VII et autour de la pucelle dont la popularité a connu une sorte d'apogée entre le 18 juin 1429 Pathé lorsqu'on a attribué à tort ou à raison la victoire de Pathé à la pucelle et le sacre de Reims le 17 juillet l'apogée de la pucelle avec tout cet aspect prophétique si vous voulez c'est entre le 18 juin et le 17 juillet Oui professeur Trois petites questions Les anglais étaient-ils perçus comme des envahisseurs d'abord est-ce qu'ils parlaient français plus ou moins à cette époque là encore Première question comme des envahisseurs oui Oui On peut dire oui Mais du point de vue linguistique On peut dire oui j'étais perçu comme des envahisseurs comme des occupants Des occupants mais qui parlaient l'avant du pays ou pas Comme des occupants mais après tout ça aurait pu s'arranger ça aurait pu s'arranger après tout les francs aussi ont été des occupants de la Gaule et puis la Gaule est devenue la France bon donc c'était peut-être pas définitif le temps fait beaucoup mais enfin je pense que la majeure partie des français considéraient que c'était quand même quand même des étrangers des étrangers et plus que des étrangers et des occupants alors quant à leur langue et bien c'est l'époque où l'aristocratie anglaise connaît de moins en moins le français et pratique de plus en plus l'anglais si vous voulez alors le roi de France et d'Angleterre Henri VI ou Bedford ils sont bilingues un contestant ou un trilingue parce qu'ils connaissent un petit peu de latin bon mais dès qu'on descend dans l'échelle de la société ce sont des 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 anglophones d'ailleurs d'ailleurs il y a une chose qui est certaine on les appelle comment des godons les godons n'est-ce pas les zandaks les godons n'est-ce pas les gondogodams n'est-ce pas donc on les sentait comme des étrangers des gens qui parlaient qui ne parlaient pas le français voilà alors une deuxième question un petit contingent anglais nuisant un plus grand pays que l'Angleterre devait être extrêmement bien organisé pour suivre pendant 100 ans et j'ai entendu dire en particulier que la principale arme de l'infanterie anglaise c'était les archers qui étaient enrégimentés par paroisse selon une espèce d'organisation militaire est-ce que c'est oui je pense que c'était c'était des corps expéditionnaires tout à fait remarquables tout à fait remarquables tout à fait remarquables surtout au 14ème si vous voulez c'est un petit peu on est toujours on est toujours meilleur qu'un autre ou moins bon qu'un autre bon etc donc les français la chevalerie française n'était pas si mauvaise que cela contre les communes flamandes à Rousbeck en 1382 Charles VI l'a emporté mais contre les anglais surtout ces corps expéditionnaires un corps expéditionnaire ça a une mentalité particulière il faut rester soudé parce qu'il n'y a pas de position de recul et donc je crois qu'effectivement surtout au 14ème les anglais étaient véritablement supérieurs mais sur le terrain dans le détail non pas dans les effectifs l'organisation etc mais dans le détail ils étaient supérieurs aux français et non pas simplement supérieurs parce qu'ils avaient l'arc mais également parce qu'il y avait la cohérence etc solidarité qui était sûrement très impressionnante les français progressivement sont devenus quand même meilleurs et à l'époque de Jeanne d'Arc disons ils étaient quand même ils étaient finis ils avaient fini par être aussi bons des gens comme Poton de Sintra des gens comme Lahir et Jean de Beuay et quelques autres ils étaient devenus meilleurs ils étaient devenus presque à égalité si vous voulez donc presque à égalité et c'est pour ça du reste dont au 14ème siècle les français étaient battus quoique très supérieurs en nombre au 15ème les français l'ont emporté avec à peu près une égalité en effectif une dernière question vous avez parlé de 1500 mètres de portée pour une coulova oui pas pour les coulova pour les pièces pour les canons pour les pièces de la plateforme ça vous paraît beaucoup ça me paraît un peu beaucoup oui moi aussi de la métallurgie de l'époque et de la mauvaise qualité moi aussi mais si vous voulez moi aussi je suis d'accord avec vous moi aussi mais enfin nous avons quelques exemples du début du 15ème siècle bon ce sont des exemples qui sont des exemples dans les chroniques donc on peut toujours les nier mais on voit des portées de 1500-200 mètres et une des sources nous dit que les français en retrait après leur malheureux échec de l'assaut sur Paris le 8 septembre et bien ils se repliaient vers la chapelle donc de la porte Saint-Honoré la porte Saint-Honoré vers la chapelle au nord de au nord de de la porte Saint-Denis et les gros canons de Saint-Denis tirés jusqu'à Lariboisière enfin c'est pas Lariboisière mais jusqu'à l'église Saint-Lard et bien j'ai calculé j'ai pris ma calculette mon plan et je me suis aperçu que ça faisait quand même 1500 mètres alors est-ce que c'est vrai est-ce que c'est en fin de partout le boulet qui hop finit par je n'en sais rien bon mais en tout cas une source nous le dit le fait de mettre les canons en hauteur oui c'est possible aussi on le fait beaucoup en portée on le fait beaucoup en portée on le fait on le fait on le fait on le fait avec un faible angle le fait d'avoir les canons comme vous l'avez dit ah ben voilà ça permet d'allonger sensiblement voilà alors évidemment quelle était la hauteur de la porte Saint-Denis disons 10 mètres c'est pas 20 mètres mais disons 10 mais peut-être 15 mètres et donc hop voilà c'est possible il ne faut pas minimiser parce qu'on le sait assez bien par exemple pour Orléans aussi on voit bien quand même que les canons d'Orléans traversaient la Loire et atteignaient les Anglais au sud de la Loire ça on le voit également c'est pas c'est pas un 500 mètres ça fait 600 mètres quand même 600-700 mètres bon ben voilà une conférence qui était absolument passionnante merci professeur à nouveau et merci à vous tous et rendez-vous donc le mois prochain j'ai oublié la date à nouveau pour Hervé de Réveillon qui nous parlera de faire campagne pendant la guerre de 30 ans donc un bond de deux siècles dans l'histoire voilà au mois prochain au revoir merci à vous pour Hervé de Réveillon